Donc voilà un accord majeur, sol majeur, son septième, et maintenant un accord majeur avec une septième majeure. C'est-à-dire qu'à la place de la même note, sol et sol, là je vais avoir, au lieu d'un sol aigu, je vais avoir un fa dièse. Donc je vais faire une forme d'accord, comme ça. Et ça c'est donc un accord avec une septième majeure, on l'appelle tout simplement majeur septième. Ça c'est un sol majeur septième. Ça sonne très jazz, le sol majeur septième. Ça fait un peu beau ça, tout de suite c'est très riche, presque un peu dissonant, parce qu'en fait on a deux notes, l'octave qui est moins un demi-ton. Donc ça fait une petite dissonance, qu'on utilise très rarement dans notre musique à nous, dans le bluegrass. Maintenant je vais modifier à nouveau la septième et je vais la descendre encore d'un demi-ton. Du coup j'aurai une septième mineure. Alors la tierce est toujours majeure, mais la septième est mineure. Et alors celui-là, c'est l'accord septième qu'on rencontre le plus souvent par contre. Dès qu'on voit un accord septième dans une grille, il a cette forme-là, c'est-à-dire qu'il a une tierce majeure et une septième mineure. Du coup on l'écrit simplement sept. Voilà, c'est le fameux accord septième qu'on rencontre. C'est à peu près le seul qu'on rencontre dans nos musiques. Alors, ensuite je vais vous montrer les deux autres. Là j'en ai fait deux sur les quatre. Donc les deux autres, je vais modifier d'abord la tierce. Donc je fais un sol mineur. Ça c'est un sol mineur sans septième. Maintenant, sol mineur avec une septième majeure. C'est celui que je vous ai fait tout au début. Il a vraiment une couleur assez particulière. Et puis maintenant, mineur. Donc celui-là il s'écrit mineur avec un M minuscule plus M majuscule sept. Donc il est mineur majeur sept. Et maintenant, tout mineur, tierce mineur et septième mineur, ça donne ça. C'est vachement joli. Celui-là c'est un peu mon préféré. Donc il sonne vraiment bien, c'est très jazzy aussi. Et il s'écrit mineur avec un M minuscule sept. Mineur sept. Donc ça c'est pour la récap' des quatre accords septièmes possibles. Sachant que voilà, maintenant on va se concentrer un petit peu plus sur celui qu'on rencontre le plus souvent. Notre fameux accord septième. Dans une tonalité de sol, par exemple, au hasard, je prends le sol, on va avoir trois accords. Donc sol doré, en priorité. Et celui qui sera le plus volontiers septième, c'est le ré. Vous avez sûrement remarqué ça déjà. Parce que c'est le cinquième degré. Alors là, on peut regarder ça. Juste, on ne va pas faire l'exercice en entier parce que ça pourrait être un petit peu long. Vous allez juste comprendre. Alors je vais partager mon écran pour vous montrer, faire un petit peu l'explication de ça. Voilà, en fait, dans notre tonalité de sol, le seul accord qui est naturellement septième, donc tierce majeure, septième mineure, le vrai septième qu'on rencontre, c'est celui du cinquième degré. Et pourquoi ? Parce que c'est le seul qui a la tierce majeure et la septième mineure. Alors je vais partager mon écran. Voilà. Donc, il s'écrit comme ça. G7 pour le sol 7 ou sol 7. On peut écrire un peu les deux. Ça, c'est un petit rappel sur les notes de la gamme de sol. Pour ceux qui veulent vraiment tout comprendre et refaire un petit peu l'explication par eux-mêmes. Donc, dans la gamme de sol, on a sol, l'acide, o, ré, mi, fa, dièse, sol, pour avoir notre petit demi-ton final. Et si on faisait tous les accords en partant de chaque note, en partant de chaque note, on fait fondamental tierce, quinte, septième, on s'apercevrait que le sol qui a une tierce majeure et une septième mineure, eh bien, c'est le cinquième degré. Donc, le ré, l'accord de ré quand on est en sol. Voilà. Si vous voulez le vérifier par vous-même, on ne va pas le faire maintenant, mais n'hésitez pas à le faire. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre par eux-mêmes, je vous encourage à le faire. Et puis, voilà. C'est un truc sur lequel on peut revenir plus tard sur une autre. En fait, cette explication-là, c'est celle qui est donnée dans la vidéo de la chaîne YouTube, la chaîne Bluegrass. Donc, c'est plus complet à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que l'accord de septième naturel, c'est notre ré, puisque c'est le cinquième degré de la gamme de sol. Maintenant, voilà. Ça, c'est l'explication pratique. Maintenant, revenons à ce que je vous disais tout au début. Donc, l'accord septième, il a une fondamentale, une terce majeure, une quinte et une septième mineure. Voilà. Et à partir de là, c'est là que ça devient intéressant. On va regarder un petit peu comment ça se passe chez nous, sur notre instrument. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu de façon à ce que je puisse accéder à tout. Sur notre instrument, là, j'ai dessiné, vous l'avez peut-être déjà compris, j'ai dessiné les accords de sol, les trois positions d'accord de sol qu'on peut faire. Donc, on a le sol corde à vide. C'est symbolisé par les quatre notes ici, en bas du manche. Après, on a la position ici. Cette position-là qu'on pourrait entourer d'un petit trait comme ça pour l'isoler visuellement. Après, on a un deuxième sol qui est à la neuvième case. Donc, tout ça, c'est les mêmes notes fondamentales, tierce, quinte. Donc, sol, si, ré. Et après, ça repart, comme au début. Donc, barré. Voilà. Et ensuite, on a la même position à la dix-septième case que celle qu'on avait à la cinquième case. Et après, on a encore à nouveau la même position à la vingt-et-unième case que celle qu'on avait à la neuvième. Voilà. Donc, tout ça, c'est des sols à trois notes. Maintenant, alors là, ça devient magnifique. Déjà, j'ai mis des couleurs différentes pour qu'on s'éclate un petit peu. Et maintenant, je vais rajouter les septièmes. C'est-à-dire que je vais rajouter sur mon manche toutes les notes qui correspondent à la septième. Donc, c'est-à-dire le fa. Donc, si je rajoute tous les fa que j'ai sur mon manche, ça donne ceci. Donc, ils sont en vert. Alors là, ça devient super joli. Et alors, ce qui est intéressant, ça, je pourrais évidemment vous l'envoyer en PDF. Comme ça, vous pouvez l'imprimer. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des essais, en fait, à partir de là, en mélangeant des positions de sol que vous connaissez, les sols habituels à trois notes, avec une ou l'autre des septièmes qui sont à proximité de cette position-là. Et ça va donner un… Autant on n'a que trois positions de sol vraiment courantes sur le manche, autant des sols septièmes, on va en avoir beaucoup plus parce que ça… On va pouvoir mélanger des positions entre elles. Donc là, je n'ai pas fait de traits autour des positions. Par exemple, si je veux prendre ce sol-là, je vous montre avec ma souris, et puis la septième qui est en vert ici, sur la corde de Ré grave, eh bien, ça donne ceci. Donc, j'ai la septième en tant que note la plus grave de l'accord. Donc voilà. Maintenant, je peux très bien prendre les trois cordes graves à vide et la septième sur le Ré aigu. Ça donne ceci. Donc, ça en fait un deuxième, en fait, au même endroit. Et avec cette septième-là, en fait, avec cette septième-là qui est mon Fa sur la corde de Ré, eh bien, je peux rejoindre aussi la position de Sol. Donc, c'est par là que j'avais commencé puisque c'est un petit peu l'accord septième par défaut, celui qui est le plus facile à utiliser. Voilà. C'est à partir de la position comme ça. Hop, on barre deux cordes avec notre index, là. Et on a un joli Sol septième qui fonctionne très bien. Et voilà. Si vous avez le banjo pas loin, vous pouvez essayer. Je vais laisser ce manche à l'écran un petit peu et après, je vous l'enverrai à télécharger. Alors, les septièmes, ils ont toujours cette couleur un peu instable, mais il va y avoir des tas de combinaisons possibles. Et c'est ça qui est génial. On n'est pas obligé de les apprendre toutes. Il suffit d'en retenir deux, trois, ça suffit bien. Maintenant, si j'inverse la septième qui est sur le Ré aigu, je la mets sur le Ré grave. Et puis, le Sol qui est sur le Ré grave, je le mets sur le Ré aigu. Ça fait ça. C'est très différent. C'est un peu différent de ça. C'est les mêmes notes dans un ordre différent et on va avoir ça tout le temps. On peut très bien avoir aussi, donc je vous l'ai fait vite fait, mais on peut avoir ceci. On peut avoir ceci. Ou alors ceci. Tout ça, c'est des Sol septième. Celui-là, etc. Il y en a vraiment plein. Celui-là aussi. Vous voyez qu'il y en a vraiment plein, plein, plein qui se mélangent. Et donc voilà. Le but, ce n'est vraiment pas de les apprendre par cœur. C'est de voir un petit peu lesquels vous plaisent. Et puis généralement, quand on a besoin d'un accord septième, en accompagnement en tout cas, on n'a pas forcément besoin d'utiliser les quatre cordes. Et là, c'est mon petit conseil pratique. Lorsqu'on a besoin de faire un accompagnement, que ce soit en pompe ou en jazz, on va utiliser de préférence les trois cordes graves. Du coup, on peut très bien repérer deux, trois accords septièmes qui nous plaisent bien sur les trois cordes graves. Par exemple, celui-là. Ces trois notes-là, si je les fais, ça fait un triangle. Et ça va donner ceci. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Ça me donne un accord septième à trois notes que je trouve très joli. Parce que la septième, c'est la note grave. On a également le premier que je vous avais montré aussi avec les autres cordes à vide. Voilà, ça, c'est des... Ils sont faciles à faire, en plus. Faciles à faire, faciles à mémoriser, puisqu'ils sont vraiment... Ils ressemblent un petit peu aux positions qu'on connaît déjà. Et puis voilà, ça en fait déjà deux. Après, si vous en avez un troisième, vous êtes les rois du banjo. Donc, voilà, c'était... Après, je vous ai mis un manche vierge, pareil, si vous voulez faire des petits essais par vous-même. Donc, voilà, je reviens sur le manche d'avant. Ici, j'avais bien que les trois notes, sol, si, ré, sur tout le manche. Et là, j'ai les quatre notes, sol, si, ré, fa, sur tout le manche aussi. Voilà, après, je vais arrêter de partager, je vais revenir au premier plan. Vous pouvez rallumer vos micros et j'attends vos questions, s'il y en a. Alors, Gilles, j'en avais une. Oui. Un accord septième. On sent derrière, il fait appel à un autre accord. Oui. Un seul sept va faire appel à un dos, par exemple. Un ré sept va faire appel à un seul. C'est ça. On le sent dans la tonalité. C'est ça. C'est naturel ou c'est quelque chose qui s'explique par la logique ? Je ne sais pas. Alors, c'est une excellente question. Si j'avais voulu que quelqu'un me pose une question, ça aurait été celle-là. Alors, je vais juste revenir juste un petit instant sur… Attends, ne bouge pas. Où est-ce qu'il est, moi ? Attends. Voilà, si je fais ça… Je vais juste repartager un tout petit instant mon écran, voilà, pour vous montrer, alors, pour répondre vraiment de manière très claire à ta question, Michel. Je vais revenir sur cette notion-là. En fait, l'accord septième naturel dans une tonalité, c'est le cinquième degré. Je l'évoquais un peu tout à l'heure. C'est le seul qui a cette couleur-là, naturellement, par rapport à tous les autres accords à quatre sons qu'on peut faire sur chacune des notes de la gamme. Donc, en fait, ton ré, c'est le cinquième degré, eh bien, effectivement, il va avoir un effet d'attirance, on appelle ça de résolution, en fait, ou de cadence. Il va t'attirer vers le premier degré. Ah, d'accord. Tu vois, donc le ré, en fait, un accord septième, il va t'attirer vers la note qui est deux tons et demi au-dessus, vers l'accord qui est deux tons et demi au-dessus. Ah, d'accord. Donc, tu me disais, un accord de sol septième, il t'attire vers un do, ben oui, parce que sol, sol là, ça fait un ton, la 6, ça fait un ton, et si dos, un demi-ton. Tu as bien deux tons et demi entre le sol et le dos ou alors, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude des degrés, le sol, c'est le cinquième degré de la tonalité de do, du coup, le 5 attire vers le 1 et donc, c'est effectivement complètement naturel comme effet et comme... d'ailleurs, on peut très bien lorsqu'on est lorsqu'on est dans une grille, là, je vais me remettre comme ça, lorsqu'on accompagne un morceau, on est en sol, on a un do et on a un ré, on a nos trois accords. Alors, mon accord septième, c'est le ré, on est d'accord, il peut être complètement, vraiment septième et ensuite, on revient au do, généralement, d'ailleurs, les fins de morceau, c'est toujours ré, sol, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait toujours sol, ré, sol, parce qu'ils s'attirent l'un de l'autre. Maintenant, si je veux aller du sol vers le do, c'est là où ça devient... Il faut juste l'évoquer et puis le comprendre et ensuite le mettre en application par soi-même, mais entre le sol et le do, on avait vu que c'est... Si on était en tonalité de do, l'accord septième, ça serait le sol. Du coup, quand je vais aller... Quand je suis en sol et que je vais aller vers le do, je peux passer par un sol septième. Un court instant. Et là, du coup, ça fait une transition qui est très naturelle, à nouveau, alors que le sol septième, il ne fait pas partie de la tonalité de sol. Dans la gamme de sol, la septième, le sol septième, c'est une septième majeure. Donc là, on n'y est pas. Par contre, pour aller vers le do, ça nous fait un accord de passage idéal parce qu'il y a cet aspect magnétique qui permet d'aller de l'un à l'autre. Il y a certains chants qui sont utilisés, comme je pensais à Bank of the Ohio. Oui. Il y a une partie où on sent le septième qui arrive comme s'il arrivait naturellement qui nous envoie vers le do. C'est ça. C'est hyper joli, en fait. Voilà, parce qu'on reste un petit peu longtemps en sol et on sent la mélodie qui t'indique que ça va passer en do. Du coup, tu l'attends, en fait. Et du coup, si tu mets le septième, du coup, waouh, ça fait vraiment... Là, ça adoucit encore plus le passage. Et la septième. Et là, on est dans des petites subtilités harmoniques, mais voilà, finalement, ce n'est pas grand-chose. C'est un petit truc qu'on peut vraiment repérer déjà. Maintenant qu'on en a parlé pour ceux pour qui c'est vraiment nouveau, après, il va falloir le repérer dans des morceaux, en jam ou tout seul, en chantant. Par exemple, Bank of the Ohio, c'est un bon exemple. Ces notes-là, on peut les utiliser dans les breaks, alors ? Ah oui, tout à fait, oui, les septièmes, ça fait partie des notes, en tout cas, sur le Ré, sur le Ré, à coup sûr, si tu vas du Ré vers le Sol, à coup sûr, tu peux mettre un Ré septième ou passer par un Ré septième, ça ne sera jamais choquant. Eh oui. En fait, la fondamentale, on la baisse d'un ton, c'est ça ? C'est ça. La septième, elle est un ton en dessous de la fondamentale. Exactement. On va les farfouiller dans tous les documentaires que je possède dans les fonds de tiroirs et puis je vais me faire des tableaux où je vais pouvoir travailler dans chaque ton. Tu vois, par exemple, les trois trucs, on travaille en Sol, donc ça fait Sol, Do, Ré, les trois qui vont ensemble. Oui, c'est ça. Si je veux travailler en La, ça va faire La, Ré, Mi. Exactement. D'accord. Et si je veux travailler en Si, ça fait Si, Mi, Fa dièse ? Mi, Fa dièse, exactement. Bon, je commence à comprendre. Et donc, ton accord septième, si tu es en Si, ça sera lequel, l'accord septième naturel ? Si bémol. Non ? Ah non ? Non, si tu es en tonalité de Si, parmi tes trois accords, Si, Mi, Fa dièse, lequel est naturellement septième ? Ce sera Fa ? Voilà, Fa dièse. Oui. Fa dièse. Voilà. Excellent. Je vous glisse le petit document que je vous ai montré en PDF. Alors, il est où ? Voilà, ça s'appelle l'accord septième. Voilà, vous pouvez tous le récupérer. Donc, il ne sera plus, il ne sera pas disponible dans le replay parce que sur Facebook, on ne peut pas transmettre les fichiers associés. Mais, si vous le voulez, il est dans le chat là, à droite. Quand on fait un accord, quand on joue en tonalité de Sol, donc Sol, Do, Ré. Donc, Sol, c'est fondamental. Do, on l'appelle comment ? La tierce ? L'accord tierce ? Alors, attends, redis-moi ta question. Quand on joue en accord de Sol, on joue sur Sol doré. Oui. Sol, c'est le fondamental. Alors, attention, ne mélange pas les termes qui concernent les gammes des accords. Oui, d'accord. La fondamentale, si tu veux, c'est la note racine en anglais, ça, je comprends. Mais alors, comment on appelle l'accord de Sol ? Non, c'est le premier degré, l'accord. On parle plutôt en degrés en termes. Pour les accords, c'est plus simple. C'est pour ça que le Sol, c'est ton premier degré, le Do, c'est le quatrième et le Ré, c'est le cinquième degré. D'accord. Alors, en classique, ils disent que c'est l'accord de dominante. Ils ont des termes, tu vois, qui ne nous évoquent pas grand-chose. En fait, on ne les utilise pas. Nous, on parle en degrés, c'est plus simple. Vous l'avez reçu, le fichier, c'est bon ? Est-ce qu'il est disponible ? Ouais, OK. Je n'ai pas eu de… Ouais, OK. Cool. Après, dans le Bluegrass, on n'est pas forcément obligé de mettre des accords septièmes non plus. C'est des accords enrichis qu'on n'a pas forcément… On préfère… Voilà, c'est des accords qui colorent un petit peu les choses. On peut s'en servir en tant qu'accord de passage, mais on a rarement des accords septièmes très marqués. Ça sert un peu de transition, non ? Ça sert plutôt de transition. Voilà. D'accord. Ouais. Contrairement au blues, par exemple, où le blues, on a des accords qui sont un peu septièmes par défaut. On a nos trois accords, pareil, sur les degrés 1, 4, 5. Généralement, c'est en mi. Les blues, c'est mi la 6. Et c'est mi septième, la septième, si septième. Tu vois, on est tout le temps dans des accords septièmes. On est tout le temps dans cette instabilité voulue, recherchée pour créer un effet de tension en résolution en permanence, en fait. Mais c'est une autre histoire. Il y a un morceau qui est joli, c'est Back on Push, un peu comme ça, qui est beaucoup en septième. qui est dans les accords d'accompagnement, au moins. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça fait un peu blues, un peu, mais c'est très joli comme morceau. Back on Push, oui. Back on Push, oui. C'est ce truc-là, non ? On est en train de mettre un septième pour passer d'un accord à l'autre. Il y a plein de septièmes dedans. Mais c'est ce truc-là,